Salut les barbares, ici Suzy de Warzone 68, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour la Gazette Hebdo de la CWL Invite saison 4 et on va faire un petit récap sur la semaine 4. Je suis un tout petit peu en retard, on attaque déjà les matchs de la semaine 5 mais on va quand même débriefer sur tout ce qui s'est passé le week-end dernier. Allez, c'est parti ! Alors donc, vous le voyez, on avait fini les matchs de la semaine 4, on attaque la semaine 5 et ensuite après, voilà, encore un match et on aura une petite bye week. Donc plus que, allez, 3, 6, 9 semaines avant la saison de play-off de la CWL. Alors, un petit coup d'œil sur les stats de la ligue en général, donc voilà, ça reste vraiment très très stable. Les 11v11, une petite progression, on passe à 39% de hits en 11v11 par rapport à 37 la semaine d'avant. Les dips 11v10, c'est stable. Les 10v10, petite progression également, 31%. Il y en a eu vraiment, vraiment beaucoup sur cette semaine. Et après, au niveau des 9v9, on reste très stable aussi avec 68%. Alors, tout ce qui s'est passé donc sur la semaine dernière, alors voilà, les petits scores, un petit coup d'œil. On va décrypter, bien entendu, avec les stats match par match. Mariana Trench contre Spartan Legacy. 131 pour Mariana Trench et 133 pour Spartan Legacy. C'était attendu. Il me semble bien que dans ma dernière gazette, je m'étais plutôt prononcée en faveur de Spartan Legacy. Effectivement, ils nous confirment qu'ils sont en forme. 133 pour eux, 131, une petite défaite pour Mariana Trench. Au niveau du breakdown, ils ont donc joué à 6, 18 et 21. Donc, si TH11, 18 TH6 et 21 TH9. Et au niveau des 11v11, Spartan Legacy a largement mené avec 4 11v11. 13 10v10 en nombre supérieur aussi. Les 9v9, regardez, les stats impressionnantes. On est à 72 et 78% de hit rate pour les 9v9. C'est impressionnant. Pas de deep fail. Donc, il y en a eu moins du côté de Spartan's puisqu'ils ont fait plus de 11v11. Impressionnant. Clantan et Mobey contre Reddit Omega. C'était un match qui était tellement douloureux parce que Clantan et Mobey étaient donc à 3-0. 0-3 plutôt. Donc, 0 victoire, 3 défaites. Et c'était la même chose pour Reddit Omega. Et Clantan et Mobey a perdu 120 pour eux, 129 pour Reddit Omega qui se sont donc repris. Ils ont fait donc un match à 45, 6, 20, 19. Au niveau des 11v11, pas de 11v11 côté Reddit Omega. Mais par contre, au niveau des 10v10, regardez donc ça. 12 du côté de Reddit Omega et seulement 4 pour Clantan et Mobey. Très clairement, ils sont dans une période un peu difficile pour eux. Donc, voilà. 9v9. Ces deux clans sont légèrement en dessous de la moyenne. Donc, de la ligue. 59 pour CB et 60 pour Arrow. Bon, peu mieux faire. Largement, peu mieux faire. Au niveau des dips, il y a eu donc un fail dips en plus du côté de Reddit Omega. Mais il n'y a pas à dire les 10v10. Les 8 10v10 d'avance de Reddit Omega leur ont permis de remporter le match. OneHive Genesis contre Warzone68. Donc, ça, c'était notre match. Vous avez vu ma récap il y a quelques jours. Donc, voilà. Au niveau des stats, on a fait un petit match à 40. Et donc, voilà. Nous, on avait un 11v11 d'avance et deux 10v10 de plus que. Au niveau de nos 9v9, 62%. Il faut qu'on améliore encore nos 9v9. Donc, je vous avoue que là, en ce moment, voilà. C'est la grande blague du moment dans le serveur CWL. Sur le serveur Discord de la CWL. Et tous les candidats que j'ai, il y en a beaucoup qui m'abordent en me disant « Hey, tu sais quoi ? Je peux t'aider à améliorer ton hitrate en 9v9. » Je suis là, bon. Je vais rester avec mes joueurs parce que, bon. J'aime bien les miens quand même. Donc, voilà. Allez, on passe au match d'après. Ouh là 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 là. Ça, ça a été le match. Le match. The big match de la semaine dernière. Dark Looter Z contre Forbidden. Et regardez ce score. 132 partout. Le taux de destruction 98.04, 98.6. Ça, ça s'est joué à vraiment pas grand-chose du tout. Autant de tentatives et de 11v11 de part et d'autre. 3 sur 7. En 10v10, regardez ce nombre ridicule. Enfin, ridicule dans le sens où on est à 16. 10v10 partout. 9v9. Voilà, 69 ici. Mais bon, 18 partout. Oh là 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 là. Zéro fail dips. C'est pratiquement les mêmes stats des deux côtés. Et ça s'est vraiment joué à peu de choses près. Forbidden confirme leur place de leader indéniable. Mais Dark Looter Z monte en flèche et met la pression à tout le monde avec cet énorme score. 132 partout. Donc, une victoire au pourcentage pour Forbidden. North Watchers contre Cold September. Une victoire assez nette pour North Watchers. Qui est un clan solide et à surveiller. Donc, on les retrouvera plus que probablement dans les playoffs. Regardez. 4 11v11 pour eux. Zéro pour Cold September. Qui ont visiblement lutté sur cette GDC avec seulement 4 10v10. Alors que North Watchers en call 12. 9v9 tranquille. 72%, 78% de l'autre. Et au niveau des dips. 11v10. North Watchers en a même raté deux. Mais par contre, le score 10v10 et 11v11 leur donne largement l'avantage. Il n'y a pas à dire. Ceci explique cette victoire. North Remembers contre WHF. J'avais voté contre WHF. Voilà. Une petite victoire au point. Mais regardez au niveau du pourcentage de destruction. On est sensiblement à la même chose. North Remembers, après avoir souffert plusieurs matchs d'affilée. se relève enfin et mène la danse avec 2 11v11. Un seulement pour WHF. Par contre, les 10v10. Voilà. C'est WHF qui mène. 9v9. Ouais. Allez. Un peu de choses près. C'est la même chose. Et un fail dips côté WHF. Sans ce fail dips, ils auraient peut-être pu avoir un score égal. Voir remporter ce match. Mais c'est North Remembers qui prend la victoire. One Hive 2.0 contre One Hive. Il n'y a pas photo. One Hive, un match, comment dire, c'était un derby ça. Un match entre deux clans familles. Avec One Hive qui mène avec 1 11v11. 0 du côté de 2.0. Et au niveau des 10v10, regardez, 15 côté One Hive. 8 seulement côté 2.0. 9v9, sensiblement la même chose. Et One Hive a fail un dip 11v10. Mais voilà. Leur score, leur avance confortable en 10v10 a pu les conforter dans leur position de winner sur ce match. War Whales contre Elite Gaming. Elite Gaming, c'est le petit clan qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Et pareil, on va les retrouver en play-off. C'est pratiquement sûr et certain. Mais contre War Whales, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Même si le pourcentage de destruction était supérieur. On va regarder un peu les stats. 3 11v11 du côté de War Whales. 2 seulement côté Elite Gaming. En 10v10, c'est War Whales qui mène également. Et aussi pour les 9v9. Autant de dips d'un côté que de l'autre. Tous réussis. Mais la différence se joue sur les 11v11 et 10v10. Victoire donc de War Whales. Ensuite, Bye Forever contre Kancha. Kancha qui avait déjà créé la surprise la semaine dernière. Et qui confirme sa percée. 117 contre 112 pour Bye Forever. Alors, un petit point intéressant pour expliquer le parcours de Kancha. Il faut savoir qu'en fait, Kancha, ce n'est pas un clan. C'est un regroupement des meilleurs joueurs japonais pour participer à la CWL. Je pense que sur les premiers matchs, ils avaient vraiment eu beaucoup de difficultés. C'était peut-être le fait de... Ce sont des joueurs qui ont leurs activités, qui font des GDC dans leur propre clan et qui participent à pas mal de tournois japonais, etc. Et ensuite, ils se retrouvent le week-end pour jouer ces matchs, ces WL. Il faut le temps de s'adapter les uns avec les autres, de travailler ensemble, etc. Mais là, ça y est, l'alchimie a pris. Ils sont dans une bonne dynamique. Et je pense que là, ils vont continuer à progresser et à monter. C'est indéniable. Alors, 3 11v11 pour Kancha, 0 pour Bye Forever. Au niveau des 10v10, c'est pareil. C'est Kancha qui marque nettement l'avantage avec 11 10v10, 7 seulement du côté de Bye Forever. Et au niveau des 9v9, voilà, 62, 52, ça reste très légèrement inférieur aux moyennes de ligues. Mais là, pour le coup, vu l'avance en 11v11 et 10v10, il y avait vraiment peu d'incidence dessus. Malheureusement, 3 fail dips côté... Non, pas 3, 2 fail dips côté Bye Forever. Ça aurait peut-être pu réduire le score. Pas sûr qu'avec moins de fail dips, sans fail dips, ils auraient pu gagner. C'est absolument pas sûr du tout. Donc, voilà pour le petit décryptage des matchs de la semaine dernière. Un petit regard sur le classement de la semaine 4. Spartans Legacy et Forbidden qui, définitivement, restent dans le peloton de tête avec 4 victoires. Zéro défaite, définitivement les deux plus gros clans pour le moment dans cette saison 4 de la CWLI. Nous, on est passé aussi dans le groupe, dans le deuxième groupe au-dessus avec 3 victoires et seulement une défaite avec Mariana Trench, Warwell, One Hive Genesis et North Watchers. Et après, on retrouve, voilà, Elite Gaming, One Hive, Cancha, WHF, Bye Forever, DLZ, North Remembers, Reddit Omega, One Hive 2.0, Cold September et Clantané Mauvais qui ferment le bal. Alors, cette semaine, ce week-end, donc là, ce soir, la plupart des matchs sont lancés. Voici les matchs. Il y en a un peu moins que d'habitude parce qu'on est 18 dans cette ligue. Il n'y a pas de système de poules et ce qui fait qu'il y a des semaines, donc à partir de cette semaine, certains clans sont en bye week forcés. Il y aura donc seulement 6 matchs là, ce week-end et nous, on va jouer contre Clantané Mauvais qui, pour l'instant, sont à 4 défaites et bien entendu, on n'a pas envie, nous, de leur faire gagner leur premier match. Spartans Legacy contre Dark Looter Z, ils ont été élus War of the Week, c'est-à-dire le match de la semaine. Ça va être dur celui-là. Dark Looters, ne vous fiez pas à leur stat ici de 1 sur 3. Ils sont redoutables et ils ont justement une niaque d'enfer, surtout depuis leur dernier match contre Forbidden. Et Spartans Legacy vont vouloir confirmer leur place dans le peloton de tête. Ça promet du spectacle. North Watchers contre Reddite Omega. Ah, ça, ça va être difficile aussi. Reddite Omega commence, s'est bien échauffé et commence à sortir les narines hors de l'eau. North Watchers, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer sur leur bonne dynamique et se ressaisir après leur défaite de cette semaine ? On va le voir donc à la fin de ce week-end. Forbidden contre WHF. Ouh là là, je pense que WHF va se prendre une fessée par Forbidden. War Whales contre Bye Forever. Ah, c'est difficile, mais je pencherai pour War Whales. Elite Gaming, One Hive, 2-2 partout. Alors là, celui-là aussi, ça va être gros. Il y a moyen que One Hive gagne, mais je pense que Elite Gaming peut aussi le faire. On verra donc la semaine prochaine dans la prochaine gazette. Allez, un petit regard sur les ligues Apex, Rising et Highlight, où on a des petits copains Cocorico français. Allez, c'est parti. Et on va commencer par la ligue Apex, où Gabales a remporté leur match de la semaine dernière. 86 à 83. Score confortable. 11 v11, ils en ont 2. 10 v10, il y en a 3 partout, c'est tranquille. 9 v9, sensiblement la même chose. Mais voilà, cette avance en 11 v11 leur a permis de remporter ce match contre War Masters. Au niveau du classement, dans la poule Giant de la ligue Apex, Gabales reste en tête avec 4 victoires d'affilée. Ils sont invaincus. Wow, bravo à eux. N'oubliez pas d'aller regarder sur YouTube leur chaîne Gabales. Vous retrouverez tous les détails dans le descriptif de cette vidéo. Donc voilà, si vous voulez voir des War Recaps de la mort qui tue, c'est le bon endroit. Ah, d'ailleurs, on a un petit replay de cette GDC. J'ai réussi à en attraper un. Donc Gabales contre War Masters. On va regarder un de leur 11 v11. Et c'est Anneau qui nous a fait cette belle attaque ici avec une compo aérienne sur cette base toute carrée. Regardez, tout de suite, une petite poignée de Lunes qui vont aller prendre un mortier et une TDA. Et là, ça va être parfait pour la suite de sa P1. Un petit servi ici qui va déminer. Ce géant ici qui va prendre le focus de la TDS et du canon va permettre au Cazbrick de faire cette brèche. Et maintenant, on a le roi, la reine, les boulistes et le Warden qui entrent dans le village. On a ici et ici deux entières à prendre. La reine adverse et le CDC adverse. La capacité du Warden a été activée très rapidement pour permettre justement à toute cette Kill Squad de faire tout leur travail. Regardez, il n'y a plus d'entières ici. La reine adverse est capote. Et le CDC, il ne reste pas grand chose du CDC. Et la reine va même prendre l'aigle. C'est absolument magnifique. Voici venir le Lavaloon d'Anneau qui part du nord du village et qui va faire un sens anti-horaire. Avec ici un petit rage sur cette première entière pour pousser un peu tout le monde. Des speeds, encore un rage. Sur la deuxième entière. Et voilà, un petit looning très bien exécuté sur un chemin, un puffing pour les ballons qui a été très très bien pensé. Voilà, là tout le monde va se retrouver sur cette TDA. Et là, ma foi, le village est rasé. Il n'y a plus de défense du tout. C'est une très très belle attaque. Bravo à toi, Anneau. Joli. Alors, voilà. Allez. En Rising, on retrouve nos copains de Marshalls Nation qui, eux aussi, ont remporté leur match de la semaine dernière avec 87 contre 85. Un 11v11 d'avance. Beaucoup plus de 10v10 également. Et une bonne prestation en 9v9. Ah, un petit fail dips, je vois ici. Mais voilà, grâce à l'avance en 10v10 et en 11v11. Leur score est confirmé et ça leur fait une victoire. Marshalls Nation qui reste premier de leur pool dans la ligue Rising avec 3 victoires et seulement une défaite. Bravo à eux. Pour regarder les War Recaps de Marshalls Nation, tapez sur YouTube Enjoy qui nous fait de très jolis War Recaps pour la famille Marshalls. Alors, en highlight, sur la dernière semaine, on a donc un petit derby puisque c'est Marcheur Blanc avec les Aubert qui ont affronté Gros Sac Noir, le clan franco-québécois. Avec une victoire pour Marcheur Blanc. Il n'y a pas eu de 11v11 mais voilà, deux 10v10 côté Marcheur Blanc et pas du tout côté Gros Sac Noir. Au niveau des 9v9, ça se tient tous les deux. Et un peu plus de dips 11v10 du côté de Marcheur Blanc qui leur permettent donc d'avoir un score très confortable de 72 à 65 pour Gros Sac Noir. Au niveau du classement, ces deux clans sont dans la même pool. Ça aurait été plus fun s'ils étaient dans deux pools différentes mais bon, l'important c'est d'y être. Ils y sont. Marcheur Blanc confirme leur première place avec 3 victoires, une seule défaite. Gros Sac Noir, une victoire, 3 défaites. On espère pour eux que ça va bien se passer ce week-end. D'ailleurs, j'ai aussi des petits replays pour ce match-là. Et on va commencer de suite du côté, si je ne me trompe pas, là ça va être du côté de Marcheur Blanc. On va regarder un joli 10v10. C'est Master Pit qui fait cette attaque. Ce sera une petite compo, un petit gobo hog. Non, il n'y a même pas de golem. Je ne pense pas qu'il y ait de golem dans le CDC. Et ça débute avec un petit AQH. La reine va aller chercher le plus de défense possible. Regardez toute cette ligne de défense à prendre. Le roi adverse provoqué. Opprise avec la reine qui grâce à son rage et ses guéris n'en souffre pas du tout. Voici le CDC géant avec tous les géants qui sont envoyés ici. Voilà, ça tanque légèrement tous les boullistes. Et avec des casse-briques qui vont ouvrir une brèche. Et tout le monde va pouvoir prendre l'intérieur du village. Un petit rage pour redonner un peu de peps. On a deux ou trois boullistes qui se baladent un peu. Ici, ils sont ressortis mais très vite. Ils vont re-rentrer parce que voilà, ici il y a eu du clean de fait. Voilà, le roi qui continue son petit tour du stade pendant que le reste des troupes est à l'intérieur du village. Il s'occupe de la reine adverse et du CDC adverse. Petit poison bien anticipé. La reine est toujours en pleine forme grâce à ses guéris. Regardez le roi ici. Il fait toujours le tour. Et les géants avec les boullistes entrent impitoyablement plus à l'intérieur encore du village. On va avoir quelques petits hogs en finition qui arrivent ici à une heure et à midi. Et qui vont se retrouver au nord du village pour redescendre comme ça. Ça va être easy job pour eux. Voilà, il n'y a plus du tout de défense. Et l'attaque se passe très très bien puisque ça se termine par un tristar. Bravo Master Pit. Ensuite, on va regarder une attaque de gros sac noir. C'est Heisenberg qui va attaquer Mike. Donc c'est un 9v9. L'attaque est très sympa, vous allez le voir. Et ça commence avec une petite reine, un petit funnel ici avec Servi et Sorcier. Les guéris arrivent. La reine va pouvoir redescendre légèrement. Ici, on a un ballon qui arrive pour tanker très légèrement et préserver un tout petit peu les guéris. Voilà, le roi ici commence déjà à faire du nettoyage et en même temps, il va servir à funneler la reine. Des petits casse-briques ici qui créent une brèche pour que la reine aille chercher la reine adverse. Avec ici à côté, il y a une entière. Voilà, ça y est, combat debout entre reines. Encore un rage pour soutenir la reine de Heisenberg pendant qu'elle fait face au canon. Et ici, maintenant, elle va s'attaquer donc à cette deuxième entière, une deuxième petite vague de casse-briques. Voilà, qui ouvre une autre brèche. Et la reine, après avoir pris le roi adverse, s'attaque maintenant à cet arch-X. C'est d'essai adverse provoqué et sorti. Est-ce qu'elle va tenir le coup et prendre ici cette ouverture ? Bon, on a un sorcier qui attaque en loose-D la TDA pendant que c'était focus sur la reine. Et maintenant, voici le Lavalune qui est lancé. Voilà, ça va être dans le sens horaire avec un joli shot de speed pour pousser tout le monde vers l'intérieur du village. Le rage bien placé pour redonner du peps au ballon. Surtout qu'ils avancent vers les Tesla. Voilà, et là, maintenant, le clean est lancé en haut. Il n'y a plus grand-chose comme défense. Donc voilà, emballé, c'est pesé. C'est une belle attaque de Heisenberg. Bravo à toi, bien joué. Donc voilà les barbares, j'espère que vous avez aimé cette gazette. Je vous rappelle mes coordonnées si vous voulez me joindre. Donc il y a ma chaîne YouTube, Facebook. Il ne faut pas hésiter à me contacter sur Messenger. Parce que bon, parfois, parfois, voilà. Instagram et Twitter. Donc voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine War Recap. Puisque là, ce soir, on vient de lancer notre match contre Clanton et Maubay. J'espère bien avoir de belles attaques à partager avec vous. Et la semaine prochaine, bien entendu, on se retrouvera avec la gazette. Je pense à faire aussi une petite vidéo parce que j'ai eu quelques petites questions sur des termes techniques. Je vais voir pour vous faire une toute petite vidéo et expliquer un peu de vocabulaire qui concerne le e-sport et les matchs en général. Donc voilà, il faut que je prenne le temps pour faire ça. Mais on y arrivera. Bon, allez, en attendant tout ça, enjoy ! Merci. Merci.